Voyons comment utiliser la distribution des moyennes d'échantillons pour déterminer une probabilité. Prenons comme exemple un village africain comptant 500 familles ayant en moyenne 5 enfants avec une variance de 6,87 enfants carrés. On se demande quelle est la probabilité de prélever un échantillon aléatoire, avec remise, de 30 familles de ce village et d'obtenir un nombre d'enfants moyen de plus de 6 par famille pour cet échantillon. Pour résoudre ce type de problème, il est souhaitable de bien identifier les variables et les paramètres connus. La variable X étudiée, c'est le nombre d'enfants par famille. La taille de la population, c'est 500 familles. Le nombre moyen d'enfants par famille pour les 500 familles est représenté par mu et est de 5 enfants par famille. Et la variance du nombre d'enfants par famille pour la population, sigma carré, atteint 6,87 enfants carrés. Ce n'est cependant pas suffisant pour résoudre ce type de problème. La question concerne la moyenne d'un échantillon aléatoire. Il faut donc identifier une autre variable, la variable grand X bar, qui représente le nombre moyen d'enfants par famille pour un échantillon aléatoire de 30 familles. La taille de l'échantillon, petit n, étant de 30, elle est supérieure ou égale à 30, donc, en vertu du théorème central limite, la variable grand X bar est distribuée normalement et ses paramètres sont mu de X bar et sigma carré de X bar. Toujours grâce au théorème central limite, on sait que mu de X bar est égal à mu, donc, à 5, et que sigma carré de X bar est égal à sigma carré sur petit n, donc, à 0,229. On cherche la probabilité que le nombre moyen d'enfants par famille d'un échantillon aléatoire de 30 familles soit de plus de 6 enfants par famille. Donc, on cherche la probabilité que grand X bar soit supérieur à 6. Passons au calcul maintenant. Rappelons-nous que X bar suit une loi normale de paramètres 5 et 0,229, et qu'on cherche la probabilité que X bar soit plus grand que 6. On peut illustrer cette probabilité à l'aide d'une courbe normale. On sait que pour la déterminer, il faudra utiliser une code Z qu'on détermine à l'aide de la formule de la code Z. Mais comme cette fois, notre variable, c'est X bar, il faudra lui soustraire sa moyenne, mu de X bar, et diviser la différence par son écart-type, soit sigma de X bar. Ceci étant dit, remplaçons maintenant chacun de ces symboles par leur valeur pour trouver la code Z. X bar, c'est 6, mu de X bar, c'est 5, et sigma de X bar, c'est la racine de la variance de X bar, donc la racine de 0,229. On arrive à 2,09 environ. Ainsi, on peut maintenant dire que la probabilité qu'on cherche est égale à la probabilité qu'une code Z soit supérieure à 2,09. Cette probabilité peut être déterminée à l'aide de la table de la loi normale centrée réduite. Cependant, on sait que cette table ne fournit que des probabilités qu'une code Z soit entre 0 et une certaine valeur de Z. Il faudra donc faire 0,5 moins la probabilité que Z soit entre 0 et 2,09. On trouve cette dernière probabilité dans la table de la loi normale centrée réduite à l'intersection de la ligne 2,00 et de la colonne 0,09. Elle est de 4817 dix millième. On peut donc maintenant terminer notre calcul de probabilité et interpréter le résultat en disant qu'il y a seulement 1,83 % de chances que le nombre moyen d'enfants par famille soit supérieur à 6 pour un échantillon aléatoire de 30 familles de ce village africain. Résumons pour terminer la méthode qu'on vient d'employer pour déterminer la probabilité qu'une moyenne d'un échantillon aléatoire se trouve dans un intervalle donné. Premièrement, il faut identifier la variable aléatoire x-bar. Ensuite, il faut s'assurer que soit la taille de l'échantillon est supérieure ou égale à 30 ou que la variable x est distribuée normalement pour que la variable x-bar soit distribuée normalement et que le théorème central limite puisse s'appliquer pour nous permettre de déterminer les paramètres mu de x-bar et sigma carré de x-bar. Si c'est le cas, si le théorème central limite s'applique, on peut déterminer la probabilité recherchée à l'aide de la loi normale. Si on veut utiliser la table de la loi normale centrée réduite pour le faire, il faut utiliser la formule de la code z adaptée à la variable x-bar. Enfin, il ne risque plus qu'à interpréter le résultat en donnant la probabilité que la variable étudiée ait une valeur moyenne dans l'intervalle visé pour un échantillon aléatoire de taille n, puis mentionner le lieu et le moment de l'étude. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...